Dans toute l'Europe actuellement se développent beaucoup les circuits courts de distribution alimentaire et c'est un secteur très dynamique pour les agriculteurs. Les plus petits peuvent trouver un complément de revenus et améliorer leur rentabilité. Pour les consommateurs c'est la garantie d'avoir des produits plus frais, de meilleure qualité et c'est pour les territoires aussi une façon d'avoir plus de vitalité. D'ailleurs les collectivités territoriales sont bien impliquées dans le développement des circuits courts. Dans ce contexte on voit aussi apparaître un nouveau concept, une nouvelle façon d'aborder l'agriculture, c'est l'agroécologie qui est une façon de réintroduire de l'écologie dans l'agriculture, de complexifier les cultures, de faire plus de variétés, d'introduire des haies, de faire attention au sol et c'est un nouveau paradigme de l'agriculture. C'est à la fois une science, des techniques et un mouvement social qui se développe également de façon très importante actuellement dans le monde entier avec notamment la FAO qui est impliquée mais aussi en Europe avec l'ADG Agri, le partenariat pour l'innovation et au niveau des pays avec par exemple en France le développement agricole qui est basé sur ce concept. Le comité économique et social européen considèrent que l'agroécologie est l'horizon vers lequel doit tendre l'agriculture européenne et pour avoir afin d'avoir des systèmes alimentaires plus durables, plus résilients et qui correspondent aux besoins des consommateurs actuels. Donc c'est un avis qui a été voté en plénière de façon à développer les circuits courts qui bien sûr ne correspondent pas à toutes les fermes et sont une façon d'être plus transparent, plus de qualité pour les consommateurs mais surtout de développer l'agroécologie et pour cela il faudra mettre en oeuvre les moyens, c'est à dire des moyens au niveau de la PAC, de la politique agricole commune avec notamment les aides pour le développement rural mais aussi adapter les règles de l'alimentation c'est à dire d'avoir une certaine flexibilité pour que les petits producteurs puissent travailler, ainsi qu'au niveau de l'étiquetage et puis aussi pour les règles de la concurrence afin que les collectivités territoriales puissent nourrir, approvisionner les cantines publiques avec des produits locaux. Mais c'est une voie vraiment très intéressante pour des systèmes alimentaires durables en Europe.